Déjà neuf mois que nous sommes ici, cependant nous allons entamer notre tout premier hiver et qui dit hiver, dire multitude d'interrogations afin de savoir si nous sommes assez préparés pour que les poneys puissent passer un hiver tranquillement. Deux mois où ils ne sont plus au parc et sont retournés au paddock d'hiver où ils ont un grand box avec une dalle en béton afin d'avoir une bonne stabilisation et un endroit assez profond pour être coupé du vent. Mes poneys sont nourris au foin quasi à volonté car j'utilise un filet à foin et venant une fois par jour m'occuper d'eux, le filet n'est pas encore terminé. Mais j'ai surtout préparé mon stock de foin car dans ma région, il est compliqué de trouver du foin à un prix abordable lorsqu'on a déjà entamé l'hiver. Donc j'ai décommandé 150 bottes d'une moyenne de 15 kilos et sachant que j'utilise une moitié de bottes par jour, ça équivaut à 300 repas. Donc normalement on est large jusqu'en mai lorsqu'ils retourneront au parc. Pour qu'ils puissent avoir chaud et se reposer, je paille leur box. Donc j'ai également prévu mon stock en commandant une trentaine de bottes de paille d'environ 15 kilos. Et sachant que j'entretiens tous les jours leur box, j'enlève les cretins et que je repaille un peu, mais que je vide entièrement le box que tous les une semaine et demie, deux semaines, on est très large au niveau de la paille si j'ai besoin de rajouter plus de paille par les temps plus frais. Un point qui pose problème, c'est la stabilisation des sols. Alors nous avons une dalle en béton, cependant elle n'a pas été coulée droite, donc lorsqu'il pleut il y a facilement des grosses flaques d'eau, donc je suis obligée d'évacuer l'eau régulièrement lorsqu'il pleut. J'ai créé par conséquent un petit trou à côté de la dalle pour faire évacuer facilement l'eau, afin que les poneys et les pieds au maximum au sec. Au niveau du paddock, on constate un début de formation de boue, donc au niveau des entrées et là où les poneys passent énormément. Donc j'ai ajouté un peu de sable à côté de la dalle en béton, cependant je sais pertinemment que ça ne va pas durer très longtemps, donc je vais devoir trouver une solution afin de stabiliser les entrées et les passages fréquents, en sachant que je ne suis qu'en location. Pour l'eau, j'ai les cuves qui récupèrent l'eau de pluie. La première cuve que j'utilise depuis qu'on est là a déjà bien descendu, il nous reste 125 litres, cependant j'en ai une seconde qui est remplie à ras-bord, mais le souci qu'on va rencontrer c'est le gel, et je n'ai pas encore trouvé de solution pour éviter que l'eau soit gelée. Depuis le début de cette vidéo, vous avez pu constater que Gossip et Golden sont couvertes, alors oui, je couvre mes poneys qui ne sont pas tondues, surtout Golden, car je vous laisse remémorer il y a quasiment deux ans l'état de Golden. Alors ça me fait encore extrêmement mal de regarder ces images et j'évite un maximum. Cependant, il y a deux ans, Golden a été infesté de verre et n'avait pas du tout supporté le froid de l'hiver. Donc par conséquent, pour l'aider, je la couvre durant l'hiver, mais pas avec les mêmes couvertures. Lorsque nous sommes en dessous des 10 degrés jusqu'aux 5 degrés, elle n'a qu'une simple imperméable en 100 grammes, afin d'avoir une petite protection car elle a toujours son poil d'hiver. Et lorsque l'on descend en dessous des 5 degrés, je lui mets une 200 grammes et compte lui acheter également une 300 grammes lorsqu'on arrivera dans les températures négatives, voire plus si elle en ressent le besoin. Pour Gossip, c'est seulement quand on descend en dessous des 5 degrés que je commence à lui mettre une petite imperméable en 100 grammes. Elle a tout de même une 200 grammes au cas où si quand on sera dans les températures négatives, je constate qu'elle a froid. Bilbao, quant à lui, n'est pas couvert avec son gros poil d'hiver. Cependant, il aura une imperméable 0 grammes par temps de forte pluie et de longue durée car il a facilement des démangeaisons au niveau de la croupe avec l'humidité. Peut-être ce que j'ai mis en place ne sera pas suffisant ou peut-être que si, on verra bien au fil du temps et je modifierai afin que mes poneys puissent passer à un hiver tranquillement et paisiblement. J'ai appris de mes erreurs et je fais en sorte de ne plus les recommencer et c'est une peur qui est quotidiennement dans mon esprit. Mais c'est ça être propriétaire, avoir peur de leur bien-être et faire en sorte qu'ils soient le plus heureux possible.